Hey salut les amis, aujourd'hui on va voir comment brancher une automatisation complète pour illuminer votre piscine avec des projecteurs, des ampoules de projecteurs qui sont adaptables sur tout type de piscine, vous avez bien entendu, quel que soit votre piscine, il y a un projecteur LED qui fonctionne en couleur et qui peut s'adapter sur votre piscine, il suffit de savoir exactement lequel c'est et puis on peut le brancher sur votre piscine, donc vous pouvez vous-même mettre de la couleur à un tarif qui est quand même assez raisonnable pour la qualité qui est mise en place, il faut savoir que sur les projecteurs LED piscine pour illuminer votre piscine, il y a plusieurs qualités, mais ça on va voir ça tout de suite, là le sujet du tuto ça va être comment brancher cette automatisation, c'est assez simple, je vous montre ça tout de suite. Bonjour et bienvenue, je suis Patrice Guida, technicien, artisan, pisciniste et youtubeur et dans cette vidéo je vais vous montrer comment fonctionne la lampe ici qui est une lampe LED multicolore sur lequel on a la capacité de faire 7 cycles de couleurs qui vont changer au fur et à mesure automatiquement, de manière lente, de manière rapide, mais également on a 11 couleurs différentes et qui peuvent être choisies. Alors attention, une chose qui est importante, évidemment là il fait jour donc on ne voit pas précisément les différentes teintes de couleurs dans la piscine, mais quand il fait nuit c'est vraiment absolument magnifique. Ce qui va vous faire très attention sur ce type de projecteur LED c'est de ne pas acheter n'importe quoi et surtout pas acheter le moins cher, parce que vous savez ce qu'on dit, le pas cher coûte cher en définitive, en tout cas le résultat ne sera pas à la hauteur. Ça c'est un produit qui est, que je qualifierais milieu haut de gamme, mais par contre qui donne un rendu absolument fantastique et qui va durer des dizaines de milliers d'heures en fonctionnement donc vous n'aurez plus à changer votre ampoule, bien sûr si vous la branchez et câblez correctement. Donc voilà, ici grâce à cette petite télécommande là, ici, et bien on va pouvoir éteindre à distance, là je viens de l'éteindre, là si j'appuie sur ON, je l'allume et si je désire changer de couleur, et bien je change tout simplement de couleur en appuyant sur le plus ou sur le moins, voilà, là il va changer tout seul, vous voyez les différences de couleurs qui vont arriver et au fur et à mesure on fait ce qu'on veut avec des réglages à l'intérieur, donc là je vais vous montrer comment on fait pour câbler ce type de produit et bien sûr si vous voulez le désirer avoir autant ce type de moule là que le type d'automatisme que j'ai installé dans le local technique, rendez-vous sur la boutique, je vous donne le lien directement et sur la vidéo et en description, on va maintenant au local technique. Alors voilà le matériel qui va permettre de contrôler à distance grâce à la télécommande votre projecteur directement dans votre piscine, il est branché directement dans le coffret électrique et je vais vous montrer la manipulation aujourd'hui pour le brancher très simplement. Alors il faut bien faire attention si vous n'avez absolument aucune compétence électrique, évidemment vous n'y touchez pas et vous faites appel à un professionnel qui s'y connaît un minimum. Mais si vous avez certaines connaissances, et bien à ce moment-là, vous pouvez le faire. Alors voilà comment ça se passe. Ici on a le câble de l'appareil de contrôle ici. D'abord on fait un état des lieux de qui va où et qu'est-ce qu'il faut que je manipule. Ici on a le transformateur du projecteur, c'est cette grosse bobine là, qui peut être plus petite dans certains cas ou plus grosse dans d'autres cas si vous avez plusieurs projecteurs. Ici on part avec deux fils, donc le fil jaune et le fil bleu en général, qui sont eux, le 12V qui doivent être branchés au projecteur. Et ici on a deux fils noirs qui sont eux, un fil noir et un fil blanc, qui sont eux, la puissance en 220V. Donc ceux-là on ne les touche pas. Le 220V c'est très dangereux, vous risquez l'électrocution. Encore une fois si vous ne savez pas le faire, vous n'y touchez pas. Bien évidemment, toutes les manipulations que vous ferez chez vous, vous êtes responsable de ça. Nous ne serons tenus responsables de rien du tout par rapport à une fausse manipulation que vous ayez faite. Donc le plus et le moins, enfin c'est de l'alternative, c'est du courant alternatif. Le 12V il sort ici. D'accord ? Au niveau du projecteur, on est en câblage en 2,5 mm². Parfois on peut être en 6 mm². Sur les anciennes installations, on a souvent du 6 mm² en termes de câbles du projecteur qui arrivent. Parce qu'avant on alimentait les projecteurs en 300W. C'était du 300W la puissance. Donc il y avait besoin d'une grosse et une forte puissance. Maintenant, avec les évolutions de la piscine, vous êtes déjà au courant que vous saurez si vous suivez ma chaîne YouTube, et bien vous verrez qu'on évolue énormément. Il y a de la domotique, il y a des projecteurs LED, il y a beaucoup de choses, des régulations très très performantes. Bien sûr, ça vous le saurez que si vous êtes abonné à ma chaîne. Donc voilà, ici c'est pour ça que c'est câblé en 2,5 mm². Et c'est même limite un petit peu trop important. Un 5² ça aurait suffit. Parce que là on va utiliser seulement 40W de puissance à 12V. Donc un taux d'ampérage qui est extrêmement faible. Donc ça c'était pour la partie un peu plus technique du tuto. Donc là ici on a les deux sorties 12V du transformateur. Donc qui lui alimente en permanence. Si on branche en direct le projecteur, il va alimenter en permanence et on ne pourra pas facilement changer de couleur. Il faut savoir que, encore une chose, si on veut changer de couleur et que ce soit compatible, il faut prendre les mêmes types de produits. Évidemment, vous vous doutez bien que les fabricants protègent leur code par rapport à la télécommande, soit au projecteur qui est dans la piscine. Donc il faut prendre exactement les mêmes choses qui sont préconisées. Et pour ne pas faire d'erreur, vous venez sur formationpiscine.fr ou sur la boutique, boutique.informationpiscine.fr. Là, tout est compatible. Donc là ici, comment ça se câble ? Ici on a trois fils. On a un fil marron, un fil gris et un fil noir. Fil marron, fil gris et fil noir. Le fil marron et le fil noir sont l'alimentation du boîtier de contrôle. Donc le fil noir, lui, est entre guillemets la phase. Et le fil marron va être entre guillemets le neutre, même si ce n'est pas vraiment vrai. Mais bon, ça ce n'est pas un souci. Le fil gris, lui, va être le contrôle du projecteur. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe ? Je vous explique un petit peu le fonctionnement. On a le 12V qui va aller alimenter le boîtier de contrôle. Le boîtier de contrôle va faire une micro-coupure sur l'électricité, donc sur le 12V. Et donc va donner l'information au projecteur qui, lui, a à l'intérieur une petite puce électronique. Qui va dire que si, par exemple, j'ai une coupure de X millisecondes, eh bien je dois donner telle couleur. Voilà, tout simplement. Donc ça fonctionne comme ça, ok ? Donc, comment ça se câble ? Le fil marron, on va le brancher sur, on va dire, le fil bleu du projecteur, du transformateur. Ici, on va le brancher dessus, d'accord ? On va dire que c'est le neutre. Marron au neutre du 12V. Du 12V. Ensuite, le fil gris, on va le brancher sur le projecteur. Le fil gris, on va le brancher sur le projecteur. Ok ? Et le fil noir, que vous voyez ici, qui est le fil du brillant, qui est le fil du contrôleur, on va le brancher sur la phase de 12V du transformateur, ici, et on va le brancher sur le projecteur. Donc, en gros, on a toujours le potentiel qui arrive sur le projecteur, le potentiel de 12V. On a l'autre fil du projecteur qui n'attend qu'une seule chose, c'est qu'il y ait une action de la part du contrôleur. Ok ? Et le fil marron, lui, il est là pour alimenter le contrôleur. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il vous faut faire. La phase, on la branche une phase sur le projecteur et on fait un pont sur le noir du contrôleur. Le gris, on le branche sur le projecteur, l'autre fil du projecteur, il n'y en a qu'un seul, normalement. Et si vous en avez deux, trois ou quatre de projecteurs, eh bien, tout simplement, vous faites des ponts. Sachant que ce type de produit ne peut pas alimenter plus de 120W, d'accord ? Donc, un, deux projecteurs, c'est bon. Trois, ça commence à être beaucoup. Il en faudra deux, voilà, deux contrôleurs comme ça. Ok ? Et ensuite, le marron, il va tout simplement au neutre. Eh bien, là, tout simplement, eh bien, on va voir le résultat qui se passe en appuyant. Si j'appuie sur la télécommande ici, hop, pour exemple, si j'appuie sur Play, voilà, on va changer. Vous voyez, on est en code A1. Donc, si je rappuie, on a un code F0. Tout est automatisé. Et du coup, dans votre piscine, la portée de cette télécommande est d'environ 30 à 40 mètres. C'est extrêmement puissant. Donc, de votre maison, de votre cuisine, vous pouvez alimenter votre piscine. Ok ? Voilà, donc, si vous voulez acquérir ce type de matériel, eh bien, rendez-vous sur la boutique sur laquelle, eh bien, le produit est en ligne. Alors, bon, évidemment, vous le savez, j'ai fait des sélections bien précises pour vous, permettre d'avoir la meilleure qualité. C'est la qualité que j'installe chez mes clients. Et mes clients sont tous vraiment très, très satisfaits. N'hésitez pas, vous pouvez y aller à 100%. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à très, très vite. Merci pour votre confiance et cliquez sur j'aime. Bye, bye.